Dans une triste journée qui marque une autre page de l'histoire du Cameroun, le mercredi 13 septembre 2023, le centre hospitalier de la CNPS à Yaoundé a été le témoin du départ d'une femme qui a laissé une empreinte indélébile sur le pays. Marie Uemniob s'est éteinte des suites d'une longue maladie, plongeant tout le pays dans un profond deuil. Marie Uemniob était bien plus qu'une femme ordinaire. Elle était l'épouse de la figure emblématique du mouvement national camerounais, Ruben Uemniob. Sa vie s'est entrelacée avec l'histoire de son mari et du Cameroun lui-même. Son décès survient précisément 65 ans après l'assassinat tragique de son époux, un nationaliste camerounais courageux qui a lutté sans relâche pour l'indépendance du Cameroun. Au lendemain de cette douloureuse disparition, le leader politique Maurice Cantot a tenu à rendre hommage à cette femme extraordinaire qui a partagé la vie de l'ancien leader nationaliste. Dans un tweet émouvant, il a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de Marie Uemniob et a présenté ses condoléances, ainsi que celles du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, à sa famille proche. Il a souligné le caractère symbolique de son départ, survenu le 13 septembre, qui est également le jour de l'assassinat de son époux. Il a conclu son message en espérant que le couple puisse être réuni à nouveau et qu'il continue à inspirer la nation. La vie de Marie Uemniob a été une histoire de dévouement et d'engagement envers la cause nationale. Aux côtés de son mari, elle a soutenu la lutte pour l'indépendance du Cameroun, bravant les dangers et les défis de l'époque coloniale. Elle a été une source de réconfort pour Ruben Uemniob pendant les moments les plus difficiles de sa lutte, apportant un soutien inébranlable à sa mission. Après l'assassinat tragique de Ruben Uemniob en 1958, Marie a continué à œuvrer pour la cause nationale. Elle a été un pilier de la mémoire de son mari et de la lutte pour l'indépendance, préservant son héritage et veillant à ce que les idéaux pour lesquels il avait sacrifié sa vie ne soient jamais oubliés. Marie Uemniob laisse derrière elle un héritage impressionnant, non seulement en tant que femme de Ruben Uemniob, mais aussi en tant que gardienne dévouée de la mémoire de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Son décès marque la fin d'une ère, mais son héritage perdurera à travers les générations futures, inspirant les Camerounais à continuer à lutter pour la justice, la liberté et l'unité nationale. Aujourd'hui, le Cameroun pleure la perte d'une femme exceptionnelle, Marie Uemniob, qui a consacré sa vie à la défense de la dignité et de la liberté de son pays. Son départ symbolique le 13 septembre restera gravé dans la mémoire nationale, rappelant à tous l'importance de préserver et de perpétuer l'héritage des grands hommes et femmes qui ont façonné l'histoire du Cameroun.